Tu vois cette caméra chasse, la EasyCare IG300, c'est une caméra chasse 4G, tu vois l'antenne. Si tu ne mets pas de panneau solaire, c'est mort en moins de 2. En même pas la journée, les piles peuvent être mortes. Avec le panneau solaire, ça va mieux. Mais il faudrait un panneau solaire beaucoup plus grand. Parce que là, j'ai une semaine, des fois deux semaines maximum d'autonomie. Du coup, j'ai mis un panneau solaire beaucoup plus grand. Mais ce panneau, j'en parlerai dans une autre vidéo bientôt. Allez, installe-toi bien, ça va commencer. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter le test complet de cette caméra chasse 4G, la EasyCare IG300. Regardez, je l'avais posée là. C'était quand déjà ? Eh bien, mois de septembre. 23 septembre. Vous voyez, je la pose là, juste là. Et regardez, au bout de 19h50, un peu plus d'une heure plus tard, 21h19, eh bien, il y a déjà des sangliers qui arrivent. Alors bien sûr, j'ai reçu une notification. Je me suis dit, wow, terrible. Bon, alors, moi, vous savez que ma vidéo, elle est en 4K, et par contre, cette caméra chasse 4G fait de la 2K. La 2K, c'est 2048 pixels par 1080. Donc, je vous l'ai mis là, à l'échelle 1, pour vous donner une idée de la taille, ce que ça donne, sans l'avoir agrandi. Mais avant d'aller plus loin, et puis avant d'oublier, mettez-moi un petit j'aime pour me motiver, abonnez-vous, et la petite cloche, comme ça, vous serez au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Donc, je vous montre quelques petites images, là, en arrière-plan, le temps que je vous parle un peu de la caméra. Donc là, quand je l'ai mise à cet emplacement, j'ai juste mis avec des piles rechargeables. Alors, avec les piles rechargeables, 8 piles rechargeables, vraiment, ça va pas là, juste en nuit. Vous voyez, il y a eu pas mal de sang, ils sont passés, le lendemain, ça y est, il n'y avait plus de piles. Donc, bah, premier constat, c'est vraiment pas terrible, je vais la mettre avec un panneau solaire. Alors, déjà, elle a l'air de consommer beaucoup, normal, c'est une caméra chasse 4G. La 4G, ça consomme, et en plus, là, à cet endroit, dans ce sous-bois, il n'y a pas tellement de réseau. Donc, si vous êtes avec un téléphone portable, vous verrez que, là, si vous n'avez pas beaucoup de réseau, ça va consommer beaucoup plus de batterie. Puisque, bah, le téléphone sera toujours en train de rechercher du réseau. C'est pareil pour une caméra. Alors, peut-être si on la met dans un endroit où il y a beaucoup plus de réseau, ça fonctionnera mieux. Je l'ai essayé à pas mal d'endroits. Moi, je trouve que cette caméra chasse ne reçoit pas très très bien. D'ailleurs, un peu plus loin, vous allez voir, j'ai testé des antennes, ça, je vais vous en reparler un peu plus longuement, un peu plus tard. Donc, bah, j'ai été long à mettre en ligne ce test, parce que je voulais vraiment la tester, mais surtout, comme toutes les caméras chasse, pour fonctionner, elle a besoin d'une application. Cette application, ça s'appelle Yukon. Et l'application Yukon, elle a marché la première nuit. Après, j'ai eu une mise à jour de mon téléphone, donc iOS. Ensuite, bah, Yukon a commencé à ne pas fonctionner terrible. J'ai fait une vidéo, Yukon a été mis à jour, du coup, ça ne ressemblait plus du tout. Je me suis fait comme ça, trois fois la vidéo que je n'ai jamais pu mettre en ligne. Donc, prochainement, je ferai une, ça a l'air de se stabiliser, une vidéo spéciale pour vous montrer comment fonctionne Yukon, qui permet d'utiliser cette caméra, mais aussi d'autres caméras chasse. Voilà. Allez, on va regarder un autre point. Voilà, la caméra 4G. On est en plein dans les bois, ça ne capte pas terrible. Du coup, j'ai acheté une antenne beaucoup plus balèze, pour remplacer, pour mettre à cette place. Alors, je vais serrer aussi sur une autre caméra. Et puis, bah, si ça ne suffit pas, j'ai encore une autre option. Je vais poser ça là. Une antenne beaucoup plus... Beaucoup plus puissante. Alors, à ton avis, tu crois que ça va fonctionner ou pas ? Donc, j'ai fait le test. J'ai éteint la caméra, je l'ai rallumée. J'ai attendu un peu, voir si ça allait être mieux. J'ai positionné l'antenne dans différentes positions. Pareil, finalement, ça ne capte pas. J'ai essayé sur une autre caméra chasse. Pareil, ça ne capte pas mieux. J'ai essayé sur un modem 4G. Pareil, j'ai essayé ensuite cette antenne qui est censée être encore plus performante. Pareil, aucune appellination sur une autre caméra chasse. Pareil, sur un modem 4G non plus. Donc, on oublie l'idée de changer d'antenne. En plus, ici, tu vois, je suis au milieu de nulle part. J'ai trouvé juste cet endroit-là, où il y a de la 4G. Trois arbres plus loin, ça ne passe pas du tout. Donc, du coup, ça consomme plus. Et même, cette caméra chasse, elle est loin d'être parfaite. Mais, elle fonctionne quand même. Point de vue caméra 4G, il y en a beaucoup qui ont des problèmes. Bon, par contre, voilà, on a les notifications en direct. Donc, du coup, quand les sangliers passent juste là, je les vois, j'allume et je connecte en direct. Ça, c'est plutôt cool. Bon, par contre, voilà, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça marque. Boum. Batterie faible et hop, ça s'éteint. Voilà, tristesse. Alors, on va regarder déjà, analyser les images. Et puis, je vais vous en dire ce que j'en pense ou pas. Alors, on arrive dans la carte mémoire. On a différents dossiers. On a HD pic pour les photos. En HD, pic pour picture. Donc, ensuite, on a des dossiers comme ça, à chaque fois, qui vont correspondre à des dates. Vous voyez, donc là, ça commence par 23. Ça doit être 2023. On va cliquer sur le premier. On va regarder, donc, les photos. Alors, je rappelle que la caméra, il faut se mettre dans le bon mode. Bon, là, ces photos-là sont pas terribles. Pour tout vous dire, je m'étais trompé. Je m'étais mis en mode photo à la place de me mettre vidéo. Puisqu'en fait, c'est juste un bouton qu'il faut qu'on tourne. Ce qui est très dommage, c'est qu'on ne peut pas le faire logiciellement sur cette caméra-là. C'est vraiment le bouton. Si on le met au milieu, on est en mode photo. Et si on le met complètement à gauche, on est en mode vidéo. Alors, c'est vraiment dommage. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, les photos de jour, elles sont pas mal. On regarde à nouveau. Là, c'est pas complètement la nuit. Puisque, bon, c'était septembre, 20h33, il commençait à faire nuit. On voit là, ici, un, deux, il y a trois lapins. Si on se demande, tiens, pourquoi c'est... Pourquoi ça s'est déclenché ? Là, il y a un lapin aussi. Alors, peut-être dans les photos d'avant. Des fois, il y a des déclenchements, en fait. On se demande, mais en fait, c'est assez sensible. Ça peut être assez loin. Il peut y avoir aussi un oiseau qui est dans le coin. Ou une souris dans l'herbe. Bon, on va aller à un autre dossier. Alors, regardons plutôt déjà en plein jour. Donc, regardez. Alors, cette photo, 945 kilo-octets. Regardez les propriétés. Voilà. C'est quand même du 5120 pixels par 2880 pixels. C'est-à-dire en 96 points par pouce. Distance focale, 35 millimètres. Regardons là. Celle-là, 1,26. Donc, la résolution, vous voyez, on voit qu'elle est plus claire. Elle est plus jolie, celle-là. La nuit, 826 kilo-octets. Bon, c'est toujours la même résolution. On va essayer quand même de trouver un dossier où il y ait des photos qui soient sympas. Là, non. Là, non. Voilà, différents endroits. Donc, la nuit. Allez, on va regarder là. Un renard. Et selon les horaires, forcément, dehors, c'est pas pareil. Vous voyez, là, on voit pas forcément. Mais là, il y a un lapin. Là, le lapin est là. Il y a peut-être, si on cherche, il y a peut-être ailleurs. Là, il y a deux lapins. Un lapin, un lapin. C'est le lapin sauvage, pour ceux qui découvrent. Le lapin de Garenne. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Bon, la nuit, on voit plus facilement parce qu'il y a les yeux. Un, deux, trois, quatre, cinq. On va voir si on trouve un dossier quand même plus sympa, avec plus de monde. Là, non plus. Vous voyez, dans le dernier dossier, j'ai dû la bouger de place. Perdu. Non. Je vous montrerai d'autres photos après. On va aller dans les autres dossiers. Donc, on était dans HDPEC. Snap. Snap, c'est les toutes petites vignettes qui permettent de voir sur l'application Youcon. Donc, alors ça, franchement, c'est tout petit. Puisqu'il y a rien des 28 kilo-octets. Regardez pourquoi. Puisque la résolution, c'est du 640 par 360. Ça permet juste d'avoir une toute petite vignette pour retrouver les photos ou les vidéos. Donc, ce dossier-là, il sert surtout dans Youcon pour pouvoir savoir de quoi, enfin, ce qu'il va y avoir comme vidéo. En vidéo, après, j'ai fait quelques vidéos. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et là, c'est peut-être un mulot. Là, c'est un lapin. On va regarder quand même ce que ça prend comme taille. Alors, la nuit, 1,43. Et la résolution, c'est du MPEG-4. La résolution, on va voir ce que c'est. Donc, 2560 pixels par 1440 pixels. Bon, allez, 15 images par seconde. C'est du 2K. Bon, avec le son en mono, bien sûr. Alors, je l'ai déplacé. Là, on va aller à la fin. Là, c'est avant la tombée de la nuit. C'est le matin en sous-bois. Bon, allez, une en plein jour. Alors, en plein jour, selon les... Selon les... L'éclairage, vous allez avoir des effets plus ou moins jolis. Alors, 6 méga 31. Pour une vidéo, donc... Toujours la même résolution. Donc, du 2K. Alors, 6,31 pour 1 minute 3. Vous voyez, c'est vraiment très compressé. Comme vidéo. Peut-être dans le dossier d'avant, il y en a des plus longues. Vous voyez, là, 2 minutes 80... Enfin, 2 méga 87. Pour 30 secondes. Là, on a aussi 30 secondes. Il y a 2 minutes d'enregistrer. Je ne sais pas pourquoi. C'est déclenché longuement. Il n'y a rien. Et ça ne fait que 4,81 méga octets. Donc, ça, c'est les vidéos qu'on a directement sur la... La... Sur la carte mémoire. Ce qu'on récupère par le téléphone. Le smartphone. Je viens de récupérer une, là, juste là. Sans animaux. On va regarder tout de suite. Voir la différence. Donc, regardez. Alors, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Mais l'endroit où j'ai mis la caméra. C'est un endroit en pleine forêt. Parfois, j'ai du réseau juste sur quelques mètres. Parfois, il y a certaines heures où je n'ai pas de réseau du tout. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc, tout à l'heure, ce midi, j'ai voulu télécharger la vidéo. Et des fois, en fait, vous essayez de vous connecter. Ça ne se connecte pas. Quand c'est comme ça, vous fermez l'application. Vous essayez un peu plus tard. Vous voyez, j'ai eu un déclenchement. Et je voyais que ça a duré 40 secondes. Par contre, quand ça met ce symbole-là, ça veut dire que ça n'arrive pas à se connecter. Pas assez de réseau. Donc, si vous rappuyez ailleurs pour essayer, ça vous indique qu'il y a un téléchargement qui a échoué. Donc, j'ai réessayé. En fait, après, j'ai oublié. Et j'ai réessayé tout à l'heure. Et là, j'avais accès aux trois déclenchements. Donc, il y en a eu un à 8h44, à 13h03 et à 16h11. Alors, en fait, je ne suis même pas sûr que ça, ça doit être un déclenchement. Mais ça, j'ai l'impression que quand on fait un essai, de se connecter, j'ai l'impression que maintenant, ça enregistre une vidéo courte. Ça ne faisait pas ça avant sur Yukon, mais il y a tout le temps des mises à jour. Donc, voilà, je ne sais pas trop, vous me direz ce que vous en pensez si vous avez une caméra qui utilise Yukon. Alors, on voit que, par contre, ça marque 100%. Pourquoi, vous avez vu, j'ai mis un gros panneau solaire. Je peux y aller plein de fois maintenant, ça fait déjà plusieurs jours qu'elle est en place. D'habitude, je serai déjà descendu. Je serai déjà presque à la moitié, quand je me connecte souvent. Là, je reste tout le temps à 100%, donc le panneau où j'ai mis est beaucoup plus gros. Impeccable, aucun souci maintenant. Donc, on clique là, l'idée, on clique là, et ça va télécharger. Donc, regardez, voici les vidéos, vous voyez, celle de 8h43. On voit qu'on est bien le 31 janvier. Là, une autre vidéo, celle de 13h, que je vous montrerai. Ça, c'est une du 29, une que j'avais déjà. Voilà. Donc, ces vidéos-là, je ne les ai pas prises sur la carte mémoire, puisque là, je suis à plusieurs centaines de kilomètres de cette caméra. C'est vraiment ce que j'ai récupéré avec Yukon sur mon téléphone portable. Donc, voilà, je remonte la taille que ça prend. Donc, 9,21 mégas pour une vidéo de 40 secondes en plein jour. Celle-ci, 4 méga 39 pour 39 secondes. Pour 19 secondes, excusez-moi. Et là, celle-là, 2 méga 33 pour 10 secondes. Vous voyez, mais c'est la nuit. Donc, je les mets tout de suite dans la vidéo pour que vous puissiez les voir à l'échelle 1. Ça va être plus simple. Je vous montre donc les 3 vidéos que j'ai téléchargées directement sur mon téléphone à l'aide de l'application Yukon. Donc, il n'y avait pas d'animaux, mais c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble la qualité de l'image quand on est à l'échelle 1. Donc, du 2K. Voilà ce que ça donne. Vous voyez que ça a été pris tout à l'heure. Vous allez pouvoir voir également que selon les heures de la journée et selon la façon où vient le soleil, on a des images vraiment totalement différentes. Là, on est un peu en contre-jour. On a le soleil qui est complètement en face. Alors que dans la séquence suivante, on n'a plus le soleil en face. Vous voyez que les images sont quand même plus jolies. Un autre point aussi, n'importe quelle caméra chasse, quand il y a une grosse étendue d'eau, ça a tendance des fois à faire des déclenchements pour rien. Bon, voilà. Alors, je suis allé placer ma caméra dans mon enclos pour avoir des lapins de garennes. Bon, je précise, mon enclos est ouvert. Donc, ils sortent et puis cette nuit-là, ils ne sont pas venus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Là, je vous montre juste pour vous montrer la taille et quand c'est la vidéo. Donc, c'est du 2K. Et ensuite, je l'ai posé, je suis revenu la remettre dans la journée. Je l'ai mis en mode photo. Donc, voici ce que ça donne en mode photo. Comme vous pouvez le constater, quand c'est les photos, aucun souci. Là, ça prend bien l'écran en entier puisque la résolution est beaucoup plus grande que les vidéos. Je vous ai mis quelques photos à différentes heures. Vous allez voir que selon l'éclairage, les photos ne sont plus du tout de la même qualité. Vous voyez, ça dépend comment le soleil arrive dessus. Bon, alors, c'est... Les photos sont plutôt bonnes. Là, je vous mets une vidéo de nuit. Pas très loin de l'enclos, vous voyez un renard qui se promène. Bon, ben voilà. Quand le renard est là, les lapins ne sont plus là. D'autres photos à un autre moment de la journée. Vous voyez, les photos, il n'y a rien à dire. Elles sont quand même jolies. Alors, bien sûr, les couleurs, vous voyez que c'est comme pour tout. Ça dépend de l'éclairage. Quand c'est la tombée de la nuit, ça fait sympa. Ben, la nuit, là, il y a un peu de brume. 2h du matin, bon, 2h17, vous voyez. Que ce soit les lapins ou les renards, ben, ils sont un peu flous. Ça dépend de la vitesse où ils vont. Je vous remets une dernière vidéo à cet endroit-là. Voilà, pour une caméra 4G, les images sont plutôt pas mal, même de nuit. On arrive à voir ce qu'il se passe. Alors, par contre, ce qui est étonnant, c'est que des fois, il y a le son, il est vraiment très bien et des fois, le son n'est pas terrible. Alors, je n'avais pas fait très attention au départ, mais je pense, en fait, que ça va dépendre aussi selon les piles, peut-être. Et les piles, c'est encore un autre problème que je vous montre tout de suite. Bon, voilà le problème. Les piles toutes neuves, donc elles n'ont pas encore gonflé. Pour les mettre, regarde, elles ne descendent pas. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Celle-là, c'est bon. Celle-là, c'est bon. Le problème, c'est cela. Elle ne descend pas complètement. L'autre, qu'est-ce qu'on fait ? On met l'autre. On pousse. Mais regarde. Donc, le contact, il n'y en a pas. On ferme. Il allume. Et il n'y a pas de lumière. Alors, pour les sortir, là, on croit que ça descend. Sauf qu'il en reste toujours deux. Impossible à sortir. Rien. Comment ça sortit ? Tu vois, si ça ne coulisse pas, le ressort, il ne fait pas l'effet. Et là, il reste toujours celle-là à sortir. C'est de la merde. Selon les piles, et avec celle-là, elle est un peu moins large. Elle descend presque. Là, c'est ce côté-là le problème qui pose problème pour le contact. Celle-là, il y en a une à descendre. La deuxième, on arrive à la descendre. Ça, c'est les vieilles piles. Ça, c'est les piles neuves qui n'ont jamais gonflé. Voilà le problème. Pour les piles, si vous avez cette caméra chasse, dites-moi en commentaire si vous, vous avez eu ce problème ou pas. Peut-être que c'est juste la mienne qui avait un défaut au niveau d'un des ressorts également qui ne pousse pas assez. Le plastique est travaillé, je ne sais pas. Moi, j'ai eu les premières versions puisque c'est une version de test que j'ai eue. Bon, regardez, là, on a deux renards. Là, on n'en a plus qu'un, mais vous voyez que ça filme très bien. Et à chaque fois, j'ai été notifié et j'ai pu regarder en direct le renard ou même les sanguinés. Les images sont quand même plutôt sympas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parfois, il y a du son et parfois, il n'y a pas de son. Alors là, je ne sais pas. En fait, j'ai un doute. Peut-être que lorsque je regarde en direct et que j'enregistre en direct, peut-être que ça ne prend pas le son ou alors c'est l'inverse. Je ne sais pas. Bon, du coup, cette caméra chasse, bien, pas bien, je ne sais pas. En tout cas, avec juste des piles, c'est pas bon. Avec un petit panneau solaire comme ça, ça peut être bon, mais vraiment deux semaines maxi encore s'il n'y a pas beaucoup d'activité. Bon, avec un panneau solaire comme ça, je pense que ça devrait être bon, mais bon, je ne vais pas attendre deux, trois mois. Ça fait déjà plusieurs mois que j'ai la caméra en test. Donc, bah, suivez-moi sur les réseaux sociaux ou allez voir sur mon site internet. Au fur et à mesure, je mets à jour. si une caméra, j'ai dit que c'était bien, mais que finalement, au bout de six mois ou huit mois, je trouve des défauts, je le dis dedans. Je vais vous remettre quelques vidéos pour terminer. Est-ce que je peux vous dire de plus ? Les problèmes que j'ai rencontrés, moi, ça avait été avec Yukon, donc l'application sur iOS. Il faut savoir que les personnes qui avaient Android n'ont pas forcément eu les problèmes que j'ai eus. et les problèmes que j'ai eus, qu'il y avait avec iOS, ça ne touchait peut-être que la France. Donc, j'ai contacté ceux qui ont développé Yukon et je leur ai partagé plusieurs de mes caméras pour qu'ils arrivent à régler le problème. Mais bon, le plus dur, ça a été de leur faire comprendre qu'il y avait un problème. Puisque visiblement, eux, chez eux, il n'y avait aucun souci. Donc, voilà, en fait, par contre, vous pouvez aussi faire, c'est important d'aller vérifier si votre caméra, si vous avez ce type de caméra, d'aller faire la mise à jour. Vous allez dans les paramètres, sur Yukon, vous allez voir, vérifier s'il y a une mise à jour. S'il y a une mise à jour, vous la faites. Ça va corriger les problèmes que j'ai eu au départ. Tout au départ, pour tout dire, ça fonctionnait très bien. J'ai eu une mise à jour de mon iPhone. Ensuite, ça a été compliqué. Ça n'allait plus bien. Il n'y avait plus de notifications. Ça a été réglé par Yukon. Puis, il y a eu une autre mise à jour de iOS. Ça a été à nouveau une galère. Donc, voilà pourquoi je suis resté un moment sans mettre le test, ni pouvoir dire si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Ça, plus la période de fête et puis la météo qui m'a empêchée d'aller chercher les caméras. Et puis, comme l'autonomie était faible, je ne pouvais plus tester puisque je suis à plusieurs centaines de kilomètres de mes caméras. Donc, je n'y vais pas tout le temps. D'où l'importance d'avoir des caméras 4G et d'avoir des caméras 4G avec une bonne autonomie, donc un panneau solaire assez puissant pour qu'on puisse utiliser les caméras autant qu'on veut. Il faut savoir aussi que selon les paramètres que vous mettez, vous allez consommer plus d'énergie que d'autres fois. Regarder des vidéos en direct, ça va consommer plus. Ça va consommer aussi des données puisque je vous rappelle, il y a une carte SIM. S'il y a une carte SIM, ça veut dire que vous avez un forfait avec tant de gigas. Combien ça consomme ? Ça dépend de l'activité qui ira devant vos caméras. Donc, cette caméra, elle n'est pas exceptionnelle, mais elle fonctionne si vous mettez un panneau solaire. Sinon, on ne peut pas. Donc voilà, cette vidéo se termine. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et aussi, pourquoi pas, à partager cette vidéo auprès de vos amis. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Je ferai une vidéo spécialement sur Yukon, mais pour tout vous dire, j'avais déjà préparé plusieurs fois des vidéos et à chaque fois, ils ont fait une grosse mise à jour et ma vidéo, impossible de la mettre, ça ne ressemble plus. Voilà, à bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501